Les soldats du feu à l'honneur, prêts à perdre leur vie pour sauver d'autres vies, ces valeureux soldats, de nuit comme de jour, sont au service de la société à travers leur large gamme d'intervention. Nous avons eu à perdre des pompiers en intervention. Je me rappelle un sous-officier qui a perdu sa vie lors d'une intervention dans une quinquairie au niveau des Toudis. Et un autre qui, sauvant un enfant qui était tombé dans un puits, a dû aspirer un gaz toxique et a perdu la vie. Leur rôle de combattant dans la société implique engagement et sacrifice, son distinction de race, de tribu, encore moins de classe sociale. La lutte contre les incendies et les calamités de toutes sortes, ainsi que leurs séquelles, les secours aux personnes et bien en péril, la participation à la gestion des catastrophes, et les actions préventives et de sensibilisation concernant son domaine d'action. Donc, le sapeur-pompier, certes, il éteint le feu, mais il y a une panoplie d'autres interventions, telles que les interventions aquatiques, sub-aquatiques, les interventions sur les milieux à forte présence de produits chimiques, les interventions en excavation, les interventions en milieu périlleux. Donc, comme vous pouvez le constater, les sapeurs-pompiers ont une large gamme d'interventions. La Journée internationale des pompiers est l'instant où la communauté mondiale reconnaît et rend hommage au dévouement dont font preuve les soldats du feu pour assurer un environnement sécurisé à l'ensemble de la société. Il est donc question d'honorer leur engagement et leur abnégation ce 4 mai, journée à eux dédiée.